Avant la pandémie de Covid-19, on estimait à plus de 55 000 les personnes qui traversaient chaque jour la frontière entre Goma et Guiseigny. Avec la pandémie, son nombre a baissé jusqu'à 13 000. Les nouvelles tensions entre les deux pays consécutives aux affrontements entre les FRDC et le M23 ont envenimé la situation et le commerce a fortement chuté. Nous n'avons pas de sécurité au Congo, ça va très mal. On nous a lancé des propos de la haine disant que c'est nous qui leur avons lancé la guerre et que prochainement il nous sera interdit de retourner au Congo. Nous souhaiterions que nos affaires marchent bien et que nos échanges reprennent à la normale. Nous ne pouvons plus aller loin au Congo. Nous vendons nos produits tout près au marché de Gahembe à Goma et nous nous contentons du petit commerce près de la frontière rwandaise. Si les Rwandais craignent pour leur sécurité au Congo, certains Congolais disent mener paisiblement les affaires au Rwanda. De ce côté, on ne peut pas avoir de problème pour la population. La population n'a pas de problème, mais le problème c'est la politique. Bon, par exemple, moi il n'y a pas de problème, je vis tous les matins, je retourne le soir, il n'y a pas de problème ici. Je peux même quitter ici vers 19h30, je passe à la grande barrière, il n'y a pas de problème. Le représentant de la diaspora congolais au Rwanda, Dr Awaz Raymond, souhaite que les responsables politiques se saisissaient du problème pour résoudre définitivement la crise entre le Rwanda et la RDC. J'interpelle tous mes compatriotes congolais, j'interpelle mes frères rwandais de garder le calme. Cette situation, pour moi, elle me paraît éphémère. Ça va passer. Quel que soit le cycle que ça va durer, nous resterons deux peuples frères. J'interpelle nos gouvernements et en particulier nos présidents. Ça veut dire, je parle du président Paul Kagame, je parle du président Félix Tshisekedi. Cet espoir qu'ils nous ont donné au début, qui nous redonne cet espoir, nous avons besoin de la paix. Parce que le problème, ils savent où il y a le problème, qui se mettent autour d'une table et qui trouvent un compromis. L'évolution actuelle de la situation ne suscite pas l'espoir d'un retour à la normale, si proche. Mais crédit, les Congolais ont manifesté à la frontière rwandaise avec des slogans anti-rwandais, ce qui montre qu'il faudra encore plusieurs jours pour voir le commerce et le trente frontalier redevenu intense, comme dans l'OTAN. Je suis Jean Domasenima Nishimi, pour l'Afrique, Tshigali.